... Et nous voilà de retour à l'antenne J'ai relancé donc le stream afin de ne pas avoir de décalage entre le son et l'image pour cette première carte Comme vous le voyez de toute façon nous n'avons rien raté Si vous êtes arrivé sur la VOD donc il y a une faille spatio-temporelle Puisque tandis que j'en parle la VOD n'existe pas encore Mais je suppose bien que vous entendrez ces premiers mots au lancement Si vous arrivez sur la VOD bienvenue à tous C'est bien sûr Pognon Nous nous retrouvons à nouveau pour France-Finlande France-Finlande la demi-finale de la coupe des nations 9 vs 9 Et nous allons commencer sur Barnblitz De toute façon c'est une soirée sous le signe du chariot Signe du chariot qui va donc commencer sur cette Barnblitz Où visiblement si j'en crois les couleurs bleu et rouge Ce seront probablement les Finlandais qui commenceront en attaque Tandis que la défense sera française Si vous avez des questions du côté de la TV je vois que ça commence à se connecter Je vais aller voir un petit peu Si jamais il y a quelque chose de particulièrement à noter Je le signale Effectivement c'est la Barnblitz Pro La Barnblitz excusez-moi Pro Puisque il n'y a pas de neige Effectivement pour éviter les drops de FPS C'est à dire pour pas qu'il y ait de problème Avec les PC qui pourraient souffrir un petit peu de l'effet de neige Cette Barnblitz là n'est pas sous la neige C'est vrai merci Mino pour cette information Et donc je vous l'ai expliqué Le match est à élimination directe Si ce soir nous perdons nous rentrons touche chez nos mères Si jamais ce soir les Finlandais perdent Bien que j'aime beaucoup la Finlande ce soir Je préférerais que ce soit le cas Et bien nous accéderons en finale Soit face aux Etats-Unis Soit face à la Suède Puisque la deuxième demi-finale se jouera en coordonnée ce soir Etats-Unis-Suède Et nous connaîtrons donc ce soir Quels seront les finalistes de cette Nation Cup 9v9 Gola France nous dit frère on rentre pas chez nos mères Effectivement j'aimerais bien que ce soit le cas On verra Comment est choisi l'équipe qui commence à défendre attaquer Alors ça ça dépend Des fois c'est choisi par consentement mutuel Ce qui arrive également lors de certains mariages Et des fois il s'agit d'un heavy round ou d'un gunfight Ils se mettent tous en heavy Ils se tapent la bourre au corps à corps Avec des heavy Et puis ça permet de choisir qui est-ce qui commence en attaque Pour en défense Là en l'occurrence comme il y a plusieurs PL Je pense que celui qui attaquera en premier sur cette PL Défendra en premier sur la prochaine Je vous rappelle les cartes Barn Blitz Bad Water Et Upward Et bien je pense que du coup sur Bad Water Ensuite ce seront les Français qui attaqueront en premier Etc 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 De toute façon il y a des changements réguliers de ce côté là On me demandait mes pronostics tout à l'heure En ce qui concerne les pronostics J'aurais tendance à driver pour la France Je pense que les deux équipes sont vraiment d'un niveau très très similaire La Finlande qui avait déjà été en demi-finale contre la France l'année dernière Et qui avait perdu contre la France sur deux maps de type PL également Et du coup peut-être qu'on reproduira sensiblement le même schéma cette année Cette Finlande qui revient encore plus forte paraît-il que la saison précédente Et qui du coup sera à mon avis au niveau des Français Donc ça risque déjà d'être un match extrêmement disputé A n'en pas douter Par contre en ce qui concerne la victoire Je pencherais plutôt pour les Français Parce que je les trouve notamment très bons Sur Bad Water et sur Upward Qui sont les cartes 2 et 3 de la confrontation Donc si j'avais à donner un pronostic Ce serait la première carte pour les Finlandais Et les deux prochaines Donc la carte 2 et 3 pour la France Qui donnerait une victoire 2 à 1 pour les Français Voilà ça c'est mon pronostic Si vous en avez et si vous voulez nous faire part de vos analyses Comme d'habitude IRC, MTV3, tac tac T'as vu si si la famille t'inquiète Ça s'installe petit à petit On me demande si j'aime le chocolat Alors comme on m'a spammé la question Je vais finir par répondre J'aime bien le chocolat Je n'aime pas le chocolat blanc Voilà si tu veux tout savoir Par contre le chocolat au lait pourquoi pas Et le chocolat noir Miam 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 C'est très intéressant J'espère que toutes les personnes qui nous ont joint Sont ravies de ta question Je te dénonce C'est canard WC Si vous voulez aller insulter sa famille Vous n'hésitez pas C'est sur IRC En privé bien sûr Sinon vous serez viré par le méchant Marou Ou le méchant Stargazer Mon ordi se met en mode chaleur Me demande Vixre En fait je ne suis pas sur le jeu actuellement Et du coup n'étant pas sur le jeu Je pense que vous ne l'avez pas de façon fluide Mais voilà maintenant que je suis de nouveau sur le jeu Normalement Il y a fluidité Je l'espère en tout cas S'il tombe sur Gulli Les Finlandais vont manger Et bien de toute façon Il n'y aura pas Gulli Chiki Je viens de citer les maps Ce sont 3 PL Ce sera Barn Blitz Bad Water Et Upward Note le bien Parce que je ne le répéterai pas Si ton Alzheimer refait surface Il faudra que tu consultes toi même Ta prise de notes Sinon à la fin Les gens vont en avoir marre D'entendre cette information Je vais faire les compositions Et puisque je ne suis pas que chauvin J'ai prévu l'hymne national de la Finlande Pour parler de la composition finlandaise Je l'ai découverte pour l'occasion Voilà ça commence à résonner Alors que je vois que je suis obligé de relancer mon truc Voilà c'est fait Ce n'est pas très clair mon truc J'ai relancé en fait mon retour Alors la composition théorique Je pense qu'ils sont déjà dans leur classe Qu'ils utiliseront Il y aurait donc Zapis en Demoman Kurates en Pyro Shots en Ingénieur Roui ou Rou Je ne sais pas comment je le prononcerai En Sniper s'il vous plaît Ionus sera le Pyro Zoub Zoub c'est rigolo comme nom On dirait un peu un pénis Qui sera en Soldier Napre le Demoman Donc ça sera Napre le Demoman Zapis le Scout Ce qui est plus logique Parce que Zapis c'est un Scout à l'origine Saba Saba Très connu en Spike Qui donc fera ce rôle d'espion Et Muffins Muffins qui sera le médic de cette formation Cette très belle formation finlandaise Tandis que les dernières notes Que nous allons nous infliger De leur hymne national résonnent Ensuite je baisse petit à petit le son Parce qu'il ne faut quand même pas déconner Voilà et nous nous arrêtons là En ce qui concerne l'hymne finlandaise Et leur composition Il y a plus en tout en Scouts Constate Fallen Effectivement Mais Zapis c'est quand même du gros morceau Donc j'ai confiance Je pense que ça en va envoyer du bois Du côté finlandais Ils ont notamment un très très bon team C'est une vraie nation Highlander La Finlande Ils ont commencé très très tôt Certains de leurs joueurs Sont dans la formation SNSD Qui a été triple championne d'Europe Avant que les Darututu Qui composent en majorité Les rangs français Ne leur prennent leur titre de champion d'Europe Et du coup peut-être que pour la coupe des nations Il va y avoir revanche Il va y avoir tatane On va voir ça Alors Du côté de la composition française Maintenant s'il vous plaît Bien sûr sous les notes De la Marseillaise Alors ils ne sont pas encore tous là Mais je pense pouvoir le faire de tête Il y aura T-Mac en soldier Dégain en pyro Custom K3 en medic Mista sera l'ingénieur Isil le spy Il l'est depuis les 8ème de finale Plapla en scout Il nous manque encore tech en heavy Et flippy en sniper Voilà ce sera Voilà flippy en sniper qui s'est connecté Et j'ai peut-être oublié quelqu'un Je parcours les classes Laissez-moi réfléchir Le Demoman Le Demoman ce sera Kuna je pense bien Ce sera Kuna Et ça c'est donc l'équipe de France Qu'on espère bien voir gagner ce soir Je vous rappelle que la coupe des nations C'est vraiment le moment de montrer son hypénis Pour chacun des pays De la confédération transatlantique L'Europe et les Etats-Unis rassemblés Donc ça serait pas mal de la gagner celle-là Si c'était possible Je vous rappelle pour ceux qui ne savent pas Que la saison précédente La Nation Cup s'était arrêtée en finale Nous avions perdu en finale Un France-Allemagne Où les Allemands Les Teutons Nous avaient mis la Blitzkrieg La race Comme en 39 Ils avaient été très forts Les Teutons J'étais très fier d'eux Ils ont fêté ça ensuite Avec de la Wurstenbeer Bien sûr Walsdo my bet In Flammen Zeon Pourquoi Ombrak ne joue plus en spy Demande Blueberry Et bien Alors il y en a un qui signale qu'il est en vacances Je sais pas si c'est pour des suites de vacances Ou si c'est simplement parce qu'ils ont décidé d'aligner un autre spy Je l'ignore Pourquoi n'es-tu pas dans l'équipe de France ? Me demande Anonymous Et bien parce que je suis bad J'ai été dans l'équipe de France 9v9 l'année dernière Quand on avait perdu contre l'Allemagne Etc Donc j'ai déjà donné Et je ne fais pas comme tous les politiques de la belle nation de France Quand je suis battu Moi je me retire Voilà Ça c'est un exemple d'éthique messieurs Alors frère qui critique l'hymne national finlandaise en disant C'est pas terrible Ils se sont pas foulés J'ai pas d'opinion sur la question Moi je la trouve mignonne mais sans plus Je n'ai pas de son Quelles sont les maps ? Alors si jamais tu es seul Si jamais plusieurs d'entre vous n'ont pas le son Ça m'inquiète Il y a d'autres bons démos aussi en France Nous dit Heisenberg Tout à fait il y a notamment Exon Mais Exon est en vacances Il est parti en Roumanie dans sa famille Et donc Kevin Bogdan et Exon Riu n'est pas aligné de son De ses noms et surnoms respectifs N'est pas aligné dans cette composition pour les phases finales C'est bien Kuna qui s'en charge Kuna excellent démo Très très fort Si si t'as vu Donc pas de panique En démo ça devrait envoyer ce qu'il faut On l'a le son me confirme Ninja Lemon Donc tout va bien Partie qui devrait pas trop tarder à se lancer Ils sont 18 9 de chaque côté bien sûr Sinon c'est triché Alors je vous rappelle que pour ce soir Mon Luzou Qui a l'habitude donc de caster avec moi Vous l'avez vu Mon gros salaud et dégueulasse De belge préféré N'est pas là ce soir Et du coup Ce ne sera que ma 12 voix asthmatique Pour vous commenter ce match Mais j'espère qu'on va bien s'en sortir Tous ensemble Kuna ancien outsider Rappelle frère Donc il est forcément bon C'est vrai que Kuna Il est ancien outsider Et que les anciens outsiders Sont forcément bons Alors il faut savoir que frère S'appelle frère de bataille Mais c'est également le frère de pomme Qui était dans la composition outsider Et du coup C'est peut-être pourquoi Il trouve que les outsiders Était si formidable Je vous rappelle que les outsiders On les piné en LAN Voilà je le rappelle comme ça Juste par envie d'être désagréable Mais en fait Ils étaient effectivement Dans leur grande majorité Plus fort que moi par exemple Les outsiders Très bonne équipe Qui avaient accédé à la preuve Avant de renoncer A y participer Pour des questions D'humeur personnelle Tandis que le match se lance Donc nous allons arrêter Les digressions désagréables Qui me font me faire Des ennemis dans la communauté Et nous allons voir Ce qu'il en est Du côté de la défense Puisque la défense française Va commencer à s'installer Alors il y a des suicides Vous le voyez en haut T-Mac, Bitfirewell, Quail World Ca veut dire Donc qu'il y a des gens Qui se suicident Pourquoi les gens se suicident C'est pour que l'ingé Puisse monter sa sentry L'ingénieur Où est-il le Mista Je clique à fond Ca va faire un petit peu Gerbatif Mista qui est là Donc les joueurs Se sont suicidés Afin de lui donner Des munitions Leurs munitions Qui lui permet De construire la défense Défense qui va visiblement Se placer en ce qui concerne La sentry Sur le côté gauche Du point Tandis que la droite Verra abriter le pack lourd Mais également le sniper On le voit Flippy qui est placé Tech en heavy Le medic Derrière sa balustrade Pour éviter de se prendre Un démo agressif Notamment au début de la partie Le pyro qui sera là Pour repousser Tout son petit monde Dans ce choc Tandis que ça va se placer Petit à petit Chez l'adversaire Je suis chez Napres Le démo man des finlandais Le temps de le setup Est fini C'est parti Pour cette première manche Entre France et Finlande Napres On va voir si jamais Il va essayer de s'engager Si jamais Comme régulièrement Les finlandais vont essayer D'aller faire claquer le beurre En attaquant rapidement On est sur la vue de Napres Il essaie d'avancer L'ingénieur qui pose une sentry agressive On est en train de spammer Un petit peu dans tous les sens Pour le moment Napres Qui n'a pas beaucoup de soutien Et la sentry qui tombe extrêmement vite Zoub qui subit le même sort Sur le côté C'est Plapla qui nous sont déchargés On prolonge On essaye de choper quelqu'un Visiblement ce choc Qui est bien maîtrisé Les uber qui sont pas claqués Vous le voyez à gauche Les joueurs vivants Et les pourcentages en vert 100 et 100 Ce sont les uber charges Les invulnérabilités du médic Pour l'instant On n'arrive pas à faire claquer L'invulnérabilité du médic Ce qui fait que c'est excellent Du côté des joueurs français Voilà Les joueurs français Qui sont placés toujours En même position Tandis que le kart avance Mais ça ce n'est pas bien grave Puisque les uber sont encore effectifs Et on va pouvoir maîtriser Cette position Où la sentry est placée On voit Ça commence à avancer Petit à petit Les flancs Soldiers Scoot Ingénieurs Qui sont placés Pour essayer de résister Pas mal de morts La flippie Qui a chopé shoots Napre Le Demoman Effectivement Qui est mort également Zil Qui a trouvé le dos D'un adversaire Et on le voit Les rangs bleus Qui sont décimés Et qui n'ont toujours pas réussi A faire claquer Du coup La position française Est extrêmement bien maintenue Tandis qu'on est sur la position D'un tech Qui pour l'instant En heavy N'a pas eu grand chose à faire A décaler dans le choc Donc tout va bien Allez on va se concentrer Du côté des adversaires Notamment Ce qui m'intéresserait C'est de voir Si jamais le heavy Et son medic Arrivent à avancer Du côté finlandais Le heavy isolé Ce qui veut dire Qu'il n'est pas avec le reste De son équipe Napre Et ce qu'il est Avec son medic Toujours pas J'ai l'impression Qu'on a essayé De lui faire claquer Ça y est On a fait claquer Dans les rangs français Les rangs français Qui ont claqué On le voit en haut Tech qui a fini par Devoir être sauvé Par son medic Du coup on commence à backer L'équipe des finlandais Qui a bien le beurre Et qui du coup A créé l'avantage D'invulnérabilité Ils vont commencer à prolonger Du côté du choc Pour essayer d'avancer Ils ont Ils claquent très rapidement C'est parti On agresse Napre Qui essaye d'avancer Et de faire du dégât Mais l'équipe Qui a très vite reculé Du côté français On voit que ça prolonge Que ça essaie d'aller chopper La sentry Beaucoup de morts Dans les rangs finlandais Le medic qui tient bien Le heavy en difficulté Plac-plac Il chope Flippy la tête sur Napre également Toute la position française Qui s'est placée sur le point 2 Mais qui va ravancer Sur le point 1 Pour continuer à résister Un petit peu Puisque les rangs finlandais Ont été en bonne partie Décimés Voilà Flippy sur Zapy Ça continue On va se mettre un petit peu Sur Flippy Pour voir le travail du sniper La position cependant Qui va pas être trop longtemps Maintenue par des français Qui vont pas pouvoir résister constamment Puisque la sentry N'est plus posée Et qui n'ont pas l'übercharge Voilà Il concède le premier point Mais de façon absolument logique C'est parti Ce dur agressif Qui trouve les deux premiers pics La zoop Bien vu hein Le bump Tandis que la sentry Est placée au niveau 1 Ce qui va pas suffire Pour se placer sur la position 2 Et donc cette position 2 Qui pourrait mal se maintenir Cependant Je ne sais pas si vous le savez Mais lorsque le chariot avance ici Il va falloir que cette plaque tournante Se mette dans la bonne direction Ce qui va peut-être laisser du temps A la défense française Pour se placer Napre qui va tenter des petits décales Pour éviter à la sentry De se faire placer Mais je pense que la sentry Elle est montée sur le côté En attendant pour temporiser Le chariot qui commence à avancer On a passé le coin On va placer sur le côté On a le beurre charge On a de l'invulnerabilité Elle est claquée C'est parti On essaie d'agresser On essaie de faire tomber la sentry Qui est son angler Du coup elle est relativement résistante Le beurre qui a été claqué également Du côté des français On recule un petit peu Des sentries Des stickies sur le point Qui auraient pu être détonnés Sur le medic et le démo Ça n'a pas été le cas La fight Qui voit à peu près Un draw se faire Sauf que le heavy Et pas court A test A décaler sur les hauteurs Et a pris La sentry Et le soldier Les dernières défenses françaises Ce qui vont obliger Les français A reculer On a vu sur la vue D'un roux Qui avance petit à petit Flippy le décale sur zoom Un soldier en moins Il a été repéré Le flippy Le sniper Qui va essayer de le choper Flippy sur nâpre Qui continue à faire du dégât Roux qui finit par Le choper Le headshot Salvateur Comme Adamo Roux qui continue A mettre la pression Le heavy qui a avancé On voit tout le pack Qui commence à se mettre Dans une position plus haute Afin de neutraliser Cette position de défense 3 Et on voit les français Qui n'arrivent pas A installer une sentry Level 3 A chaque fois elle est level 1 Ce qui est quand même Toujours signe d'une difficulté A prendre possession D'une vraie position de défense Le chariot qui continue à avancer Tous les rangs finlandais Bien solidaires C'est parti C'est à claquer les obers Les obers des deux côtés Forcément sur les heavy Si possible en mono Le medic Du côté des finlandais Qui a dû plus ou moins multi Cependant des joueurs Perdus du côté de la défense Qui pourraient compliquer la situation Dek Vigilant Qui shot directement L'adversaire Custom qui est mort Cependant Custom qui est mort Tandis que Flippy et Taras Par un secours C'est Zappis Il s'en est chargé Izil qui va essayer D'aller trouver le dos du medic Il tombe Le medic est explosé De toute façon C'est Kuna qui s'en est chargé Napre Le demoman adverse Qui finit par arrêter Avec Zappis Son homologue adverse C'est à dire Kuna Le demoman français Et on prolonge Plus de joueurs Dans la défense des français Ça pourrait être assez mauvais Cette défense finalement Puisque ça avance vite Du côté finlandais Des finlandais très efficaces Pour ce début sur Barnblitz Le chariot qui avance Quasiment sans discontinuer Tima qui arrête Zoub Sur le chariot Zappis qui est en scout Et dont le rôle est de romer Et donc d'avancer le chariot Si possible Tandis qu'on a pris Les positions hautes Du côté de Custom Et de son Heavy On le voit On essaye de couvrir En même temps Les flancs Et la position haute Et on finit par reculer Étonnamment Alors je pense que C'est parce qu'on suppose Un désavantage Uber Ou alors que la position Était trop dangereuse Flippy qui continue A enchaîner des têtes On va aller voir Du côté de Flippy Qui a trouvé Napre Roux sur Kuna Sur le démo Ça pourrait faire avancer Une partie des adversaires C'est parti Un linger qui commence A poser une sortie Une sortie fortuite Qui ne tiendra pas Et les Uber Qui vont bientôt être prêts Du coup on s'attend A voir les Finlandais Pouchés Ici le sur Zoub Le Spike qui continue A faire du dégâts Sur les classes alternatives Tandis que la Sentry A été piratée Saba Saba Qui a fait le taf Sur la Sentry Et ça c'est extrêmement important Flippy Le double body shot Avec l'aide de Tech Pour finir Roux Et c'est parti On a claqué Du côté des adversaires On va voir Ça a été claqué sur Teg Un dégain Qui va essayer de bloquer Parce que Tech est mort Dans cette attaque Le Heavy Qui a extrêmement vite Tué le Heavy Des rangs français Tech Et du coup On va essayer de voir Résister sans lui Bien fait De la part de Eazil Elle a chargé le Heavy Sur l'adversaire Et puis Flippy Qui aligne la tête Sur Shot C'est excellent Du coup Les rangs finlandais Relativement amégris Qui vont renoncer A pousser le chariot Et se rassembler à nouveau On va voir du côté Des finlandais Comment est-ce que ça s'organise On est relativement lointain Vous voyez On est en dehors De la position De la position du chariot De la position De la défense Et on temporise En attendant d'avoir le beurre Le beurre qui est en défaveur Des finlandais Ils ont 30% de retard Mais ils vont donc Attendre en défense basse Très probablement Et nous on va aller voir Si jamais Custom et sa bande Vont décider d'agresser Mais je ne pense pas Je pense qu'ils vont tenir la position Le scout qui ne pouvait pas être tué Il était en bonk C'est à dire Cette arme alternative Qui permet donc D'être invincible Et on ne peut pas tirer Pendant qu'on est invincible Et c'est parti Ça a claqué De nouveau sur les hauteurs Cette fois-ci On va claquer très probablement En mono On claque très tard C'est bien fait De la part du custom Et c'est mate Le démo qui va forcément Prendre sa race Et voilà C'est fait Il est tombé Napre Saba Saba Qui est tombé également Le tech Qui balaye un petit peu Tous les coins Et c'est pas si mal On a trouvé deux piques Chez les adversaires Trois Maintenant avec Kuna Qui enchaîne Flippy Easy là à nouveau Et cette défense Du quatrième point Qui permet aux français C'est de gagner De plus en plus Ces précieuses secondes Qui permettent De faire une bonne défense Finalement Ils choisissent De tomber en multi Les finlandais Ils choisissent De tomber en multi Et à partir De la hauteur gauche Là on la voit Cette hauteur ici Et finalement Ça leur réussit Pas si bien En finlandais jusqu'ici Parce qu'ils sont Objets de multi Et ils font claquer Le bord relativement tardivement Ce qui les amène A avoir un vrai Un vrai désavantage De beurre Et si ça continue Comme ça Les français Qui pourraient Continuer à résister A plusieurs vagues D'attaques successives Zoub sur dégain Dégain sur Zoub Ça s'est enchaîné Les frags Rien à signaler Saba Saba On suit un petit peu Sa progression Cependant les Zoubards Qui sont presque prêtes Du coup on va voir Si ça va s'engager Non Le pic de Isil Sur Kurates Qu'on voit Paralysé là En statut Ça veut dire que le pic A été fait Ce qui veut dire Qu'ils n'auront pas De heavy pour pusher Zaba Saba Toujours en position Qui va peut-être Rechercher le démo C'est pas le cas Pour l'instant Et un drop Un drop J'ai entendu un drop C'est peut-être custom De toute façon Les deux médics Qui ont droppé visiblement Il n'y a pas de beurre Des deux côtés Les deux médics sont morts Je ne sais pas Si l'un des deux a claqué Mais je ne pense pas Il doit s'agir d'un drop De beurre successif Et du coup Du coup Et bien Ça revient au même Ouais ouais C'est pas mort Il def pas mal du tout Le P4 nous signale Vous A Vous à Rome Et c'est tout à fait vrai Vous à Rome C'est tout à fait vrai La défense qui est bonne Pour l'instant Un petit peu passif Du coup Il y a beaucoup de situations De temporisation Vous le remarquez Tant qu'on est sur la vue D'un isil Qui a probablement été repéré Sur ses hauteurs Qui essaye de viser le médic De faire un petit peu de haras Il est en tête ringer Du coup il ne mourra pas Dans cette situation Philippi qui va peut-être S'essayer de trouver des décales Pour l'instant Pas mal de temporisation Les uber Qui sont pas prêtes Tout simplement 40% de chaque côté Et du coup On surveille Du côté de la défense Et puis on temporise Du côté de l'attaque Le sniper Qui essaie de décaler Sur flippy Flippy vigilant Qui sert à décaler Qui attend De trouver la diagonale Kunak est mort De l'autre côté Napre Qui l'a tué Kunak est en train De rômer Sur les positions hautes Et isil à nouveau Sur roux Un nouveau pic Du spy français Qui continue A aider A temporiser Dans cette situation Le temps qui défile Et à mon avis On doit être à 8 à 9 minutes De défense Actuellement On le sait pas encore Et c'est parti Ça claquer les uber L'uber qui a été claqué En mono Sur un demoman Le demoman Qui vise tout de suite La sentry Et qui rejump ensuite Mais qui n'a pas fait claquer Custom On a fait tomber Par contre pas mal de joueurs Du coup je suis curieux De savoir comment est-ce Que cette stratégie Au niveau finlandais Va payer Le spy qui a été repéré Et qui va se faire choper C'est bon Take Double pic Enfin un pic sur la sentry Ça ne compte pas vraiment Flippy le dégale sur shot C'est parti Ça continue à faire du dégât Flippy son âpre Flippy toujours aussi efficace Son sniper qui continue à enchaîner Les headshots Et sur les hauteurs Pour l'instant On ne peut pas faire grand chose Du côté des finlandais Qui n'ont pas l'avantage uber Du tout Là le uber qui est prêt Du côté français A mon avis On essaye de les faire claquer Mais c'est pas du tout le cas Mista la sentry Sur zapis Et c'est parti On a fait claquer Finalement les français Qui vont donc avoir Un désavantage uber Ils vont tous probablement Essayer de les chercher Chez le medic Ça m'intéressera du coup De voir où est le medic Qui est relativement lointain Il s'est décalé Afin d'être relativement safe Pas du tout Il est agressé Par soldier Par démo Et pla pla Qui le chope Muffins qui tombe Et du coup L'avantage uber Qui ne sera jamais en faveur Des adversaires Tandis que l'intégralité De l'équipe Y compris custom Qui donne du sien Avec son uber saut A décimé les rangs Finlandais C'est excellent ça messieurs Qu'est ce que ça se passe bien Cette défense du point 4 Voilà les Finlandais Qui ont essayé de créer L'avantage uber En claquant plus tôt Puis en allant faire claquer Le medic français Et donc l'objectif Pour les français bien sûr Dans ce cas là Après s'être fait claquer Et sachant qu'ils allaient avoir Un désavantage uber C'était d'aller neutraliser Muffins C'est pour ça qu'on s'est mis Sur la vue du medic Pour voir s'il allait prendre sa race Et ça a été excellemment bien fait Du côté français Qui reprennent leur position On va voir s'ils ont une sentry Pour maintenir la position Excellente au niveau 3 Et wangler Avec le wangler Ce qui veut dire qu'elle est prête A résister à tous les assauts Sauf éventuellement Celui du spy Ça va faire au moins 10 minutes Nous dit Eden Effectivement Je pense qu'on a atteint les 10 minutes Sans trop de problèmes Ce qui devient excellent A partir de 10 minutes C'est un bon temps Zappi Yonus Qui ont fait 2 pics Sur Izzy et Kuna Alors Izzy Il est peut-être pas vraiment mort Par contre Kuna C'est sûr qu'il est mort Le décal du sniper Du coup T-Mac Qui va essayer De ceinturer la position du choc Ça a été bien fait par Kuna Qui est souvent agressé Au dessus Il retourne du côté de son pack Bien fait les jumps Pour se déplacer Et pas se faire pic Le beurre qui a été claqué Et flipi Qui trouve Yonus Quand même sur le décal Et dégain sur Saba Saba Le push On va voir comment ça se passe T-Mac encore un pic Excusez moi Je me perds un petit peu dans les vues Le beurre qui a été claqué Du côté français Mais plus tardivement Et beaucoup de pics Dans les rangs finlandais Du coup comme d'habitude La défense qui continue à tenir Mac Costone Qui nous confirme Que même s'il perd la défense Le temps est déjà énorme Effectivement Perdre le point 4 Ça serait pas si grave Si jamais il marque un 12 minutes Ça reste absolument excellent Et s'il tienne le point 4 C'est scandaleux Allez l'agression Sans le beurre Cette fois-ci On choisit d'agresser Sans le beurre Custom Qui essaye de straffer On est sur sa position Parce que c'est lui Finalement la cible Dans cette affaire Qui résiste bien Les positions basses Qui ont dû être concédées Par les français On va voir une vue Un petit peu plus générale De la situation Parce que sur les hauteurs Il y a du monde La tête de Roux Sur Mista Beaucoup d'agression Roux double pique Sur Fipi Ça commence à devenir Peut-être compliqué On va voir si Timac Va essayer d'aller agresser Sur les hauteurs C'est parti Timac Qui agresse sur les hauteurs Sur le Heavy Le Heavy qui finit par tomber Très bon pique Là du côté de Kuna Qui résiste à un HP Qui finit par tomber Zapis qui s'en est chargé Et les hauteurs reprises Par les rangs français Ce qui veut dire Qu'on est bien là les amis Pour continuer à maintenir la position Cette agression Sans overcharge Qui n'aura pas fonctionné Le Medic n'est pas tombé Le décal de Tech Pourquoi pas Qui résiste Qui vient embêter Un petit peu les rangs adverses Les rangs adverses Et on force cependant Le clac De Tech et Custom Le beurre qui a été claqué Également en face Mais plus tardivement Du côté de la défense Cependant vous le voyez Des gains qui résiste Voilà qui tient la position Qui a repoussé Les rangs adverses Ce qui a permis A l'équipe française De ne pas se faire choper En désavantage au beurre Et les piques Qui continuent à s'enchaîner Madre de Dios Que c'est excellent Cette défense Vraiment ça va mettre Un bon coup Derrière la tête Des Finlandais A mon avis En ce qui concerne leur morale Parce que c'est vraiment Comme ça qu'il faut commencer une map Pour imposer son style T'as vu Cousin Les pauvres Finlandais Et bien moi je ne les plains pas Ils avaient qu'à faire mieux Saba Saba Sur Kuna Zoub Sur Izil Peut-être que ça va annoncer Un push sans the beurre C'est possible Là sur les hauteurs Ça commence à agresser Vous voyez ils ont pris Les positions hautes Avant d'avoir même Le beurre charge On va se mettre Du côté des rangs Finlandais On est sur la vue du EV On est sur la vue du démo Le démo qui essaie de décaler Pour essayer de faire tomber Cette centry Le beurre qui a été claqué Relativement tôt Je ne sais pas trop pourquoi Cependant des piques Qui ont été fait Mais le beurre qui a toujours Pas été claqué dans les rangs français C'est fait un petit peu Plus tardivement Donc on commence à reculer Et Izil Le pic parfait Sur Napre C'est excellent ça C'est vraiment excellent Et à mon avis Il l'a également fait Sur un autre joueur Juste avant Du coup 3 Finlandais Seulement pour résister Et là Le temps qui finit Dans 10 secondes Ce qui veut dire Que c'en est fini Pour les Finlandais les amis Sauf si jamais Il touche le chariot On va surveiller du côté du chariot Si le chariot n'est pas touché C'est fini On le voit en bas 5, 4, 3, 2, 1 Ca décale du côté Finlandais Mais ça passera pas Et on résiste Au 4ème point de contrôle La position qui a été maintenue Pendant l'intégralité du temps Vous voyez en haut Le résultat Pour ce qui est de la défense française 3 points en 4 minutes 50 Ce qui veut dire Que les français ont 2 manières De gagner ce premier round Sur Barnblitz C'est moins de 4 minutes 50 Pour capturer les 3 points Ou alors capturer 4 points Peu importe Dans quel temps de référence Ce qui veut dire Que c'est absolument Excellent cette affaire Si vous avez des questions Je veux volontiers Y répondre Tandis que le setup s'installe On va aller voir Comment se place la défense finlandaise Défense finlandaise Qui a l'air de se placer Au même endroit Que celle française La sentry Qui est très légèrement décalée Elle était plutôt ici Du voté français Elle se retrouve Un peu sur le côté Côté finlandaise Qui va permettre De faire plus de dégâts Puisque la diagonale Est plus large Cependant Elle peut espamer Plus facilement On va voir Si jamais le pari finlandais Est le bon Heisenberg Qui dit Ezil Ezil n'est plus un sub Avec des perfs comme ça Et bien Il n'était déjà pas un sub C'était un backup C'était un backup Avec possibilité de main Et effectivement Je trouve qu'il s'en est extrêmement bien Sorti sur ce début de match Je vais voir si Kuna Va essayer une agression Il est en quoi le Kuna Il est en arme normale On va voir Ce qu'il va en faire Ça m'intéresse D'aller voir ça Parce que donc On va peut-être essayer De faire claquer Du côté des rangs français Flippy tout de suite Le pic sur Roux Son homologue Le sniper adverse Flippy qui gagne ses duels C'est excellent Et on commence à agresser Kuna un petit peu seul Sur cette agression Qui va tomber assez vite Flippy sur Zappies Qui continue à enchaîner Flippy qui continue à faire des têtes Mais ça n'a pas été Ça n'a pas été Conclu en ce qui concerne La possibilité de faire claque Le bird des finlandais Du coup pour le moment Pas de claque Je vois Oh Flippy La tête sur Muffins Et la tête c'est le drop Messieurs C'est le drop Ce qui veut dire que les français Vont bousiller les rangs Finlandais sur cette première position Et bousiller les rangs Finlandais sur cette première position Ça veut dire prolonger Sur la deuxième Et peut-être récupérer la deuxième Ce qui pourrait être Une boucherie Et une attaque éclair Du côté des français Qui continuent à s'engager On va les suivre en caméra livre Pour voir si jamais Ils vont essayer De deny cette position Parce que après avoir Tué l'adversaire Aussi rapidement Sur la première position Ils peuvent essayer De deny la deuxième Regardez côté finlandais Ça essaie de résister Sur la hauteur Mais ça recule très vite Peut-être qu'ils vont conseiller Directement le point 2 C'est tout à fait possible Des gains qui montent déjà Sur la hauteur Vous voyez les hauteurs du point 2 Qui sont déjà ceinturés Et du coup Excellente opération Pour les français Qui récupèrent le point 1 Et le point 2 Dans la foulée Les finlandais Qui n'ont plus que Leur point 3 Pour pleurer Ils n'ont pas leurs yeux Bien sûr Le point 3 Qui va devoir Être maintenu Pendant 3 minutes 30 Si jamais Ils veulent essayer De défendre Leur point 4 Ces finlandais Mais ça pourrait très très mal Se passer pour eux Des pics Cependant dans la défense française Les français qui ont perdu Pas mal de joueurs Un petit peu les décales de Roux Bah Roux On verra pas ces décales Parce que Flippy la deny Extrêmement rapidement Excellente affaire De la part de nos sniper français Qui continuent à perfer Sévèrement dans ce match Et on a claqué le beurre Là c'est parti On va voir si on trouve La vue tech Flippy à nouveau sur shot On a pas encore le beurre On a 96% du côté Des adversaires Et on prolonge On prolonge Ils sont obligés De bloquer le chariot On va les voir du côté De Napp Si jamais il arrive à faire du dégât Courates Qui trouve tech On va essayer d'arrêter Les rangs français Parce que si les français Avancent trop le chariot Et bien c'est cutas Les bananas Pour les finlandais On demande le 06 De Flippy Je pense qu'on le kiffe Sur l'IRC Vous avez bien raison Ça c'est un vrai sniper Comme on les aime Même pour ceux Qui suivent plus régulièrement Du Call of Duty Le travail de sniper De Flippy Est absolument remarquable Et vous avez plus l'habitude De voir des scopes Du côté de Call of Duty Par exemple L'arme du Demoman Qu'on est en train de suivre maintenant Beaucoup de piques Beaucoup de piques Qui ont été faits Dans les rangs français Et notamment Le médic qui est tombé C'est Sabasaba Qui s'en est chargé Custom qui est mort Sous le cut de Sabasaba Ce qui veut dire Que ça va donner Pas mal de temps Aux finlandais Pour se retourner Je vous rappelle Qu'il reste 2 minutes 10 Si jamais on veut gagner Grâce à la prise du point 3 Dans les rangs français Kuna qui se fait choper Par Naples Pour le coup Kuna qui se fait souvent Choper par son homologue Démo Dans les rangs finlandais Les finlandais Sont pas en forme Selon le gars Je ne sais pas Je sais pas Si jamais ce sont les français Qui sont particulièrement En forme ou pas Ca a pas été très propre Effectivement leur affaire Le fait de s'être fait drop Comme ça C'était quand même Pas terrible Mais c'est le décal Vous le voyez Dans les petites fentes Si je puis dire De l'endroit Et roux sur Mista T-Mac Flippy qui a pris une tête Par son homologue Et qui reprend sa vie Auprès de Custom Pour l'instant On essaye le bon décal On essaye de gagner Un avantage Avant de prolonger C'est pas le cas On perd beaucoup De joueurs au niveau français Et le push Qui n'est pas enclenché On va voir Si ça va être le cas C'est parti Uber qui a été claqué Des deux côtés On est sur la vue du heavy Finlandais Tandis que Flippy fait la tête sur roux C'est bien ça D'avoir trouvé le décal Cependant on va recommencer A backer Beaucoup de dégâts De la part des français Des finlandais Les finlandais Qui trouvent 3 pics Là actuellement Et qui résistent bien Sur cette position 3 Qui montre Qu'ils sont pas là Pour Pour La figuration C'est parti Ça agresse T-Mac T-Mac qui agresse Fortement là Et qui se fait choper Combien reste de vie Au médic 150% 150 de vie Donc du coup Ça va pas fonctionner On essaie de tout décaler On essaie de pousser le chariot Le chariot qui avance Il reste 50 secondes Si jamais on poussait 50 secondes On arrive à prendre le chariot C'en est fini des finlandais Et du coup je m'intéresse un petit peu La position du chariot Qui commence à reculer Les français qui n'y arrivent pas Et qui vont devoir Prendre cette carte En 4 points S'ils veulent le prendre Parce que La position Qui tient très bien Du côté finlandais Custom Qui était mort Le médic finlandais Qui était pas mort Muffins qui résiste Et du coup 60% d'avantage Au beurre Ce qui à mon avis Va enjoindre les français A être assez agressifs Pendant cette phase de temporisation La sentry Qui résiste Il y a eu tentative D'agression De la part Du Spy français Et on entend Michonner dans 10 secondes Ce qui veut dire que Dans 10 secondes Il ne sera plus possible De prendre Ce 3ème point Et de gagner la map Sur le 3ème point Il faudra le prendre En 4 points Vous allez voir Ca va changer au dessus Voilà Les attaquants Ont besoin Maintenant Des 2 points de contrôle Pour gagner Le décal de Roux La tête sur Tech Qui commence à être en difficulté Qui recule Plapla Qui fait pas mal de dégâts Zappis On va voir son homologue Qui va essayer d'aller choper Plapla Plapla Qui finit par se barrer C'est bien fait De la part de Plapla La position 3 Qui continue à être maintenue Les uber qui sont prêtes Du côté finlandais seulement Et pas du côté français On est à 92% On le voit sur custom Flippy la tête sur Roux A nouveau Cette victoire au duel Et on a fait 3 pics On a fait 3 pics On a claqué les uberchars Les uberchars en mono Du côté français On repousse Ces dégâts Les forces finlandaises Qui commencent à reculer Parce qu'ils ont perdu leur sentry Ils ont perdu des joueurs Ils concèdent ce point 3 Ils vont essayer Tel les français De résister un maximum Sur le point 4 Tech qui finit par tomber Il a trouvé Kurates Quand même le heavy adverse Tima qui fait du spam Sur le côté Tant que le téléporteur A été chopé Paris-Ile Ça change plus grand chose Puisque le 4ème point A plus tellement besoin D'être D'être Pourvu d'un téléporteur Kuna sur les hauteurs Qui va essayer de résister Mais qui est un petit peu seul J'ai l'impression Il va essayer d'aller chercher Le métic Un premier coup sur le médic Qui ne suffira pas Qui voit Kuna tomber Finalement Zoop sur les hauteurs Qui résiste bien Sur les flancs Pour son équipe On a pris 3 piques Du côté des rangs français Les français qui vont peut-être Essayer d'aller faire claquer le beurre Sans claquer eux-mêmes On va aller voir ça Qu'est-ce qu'on peut prendre Dans cette affaire Excusez-moi Je switch On va voir le français Le français custom Non finalement On va se décaler Et on va tomber Visiblement par les hauteurs Avec Heavy Avec Soldier Peut-être Soldier qui agresse très tôt Et T-Mac Qui bénéficie du claque Qui tombe Cette oeuvre Qui m'a pas l'air d'être Très efficace Pour le moment Le tech qui décale Qui essaie de faire du pic Kurates Sabasaba Qui sont morts Cependant Et excusez-moi Muffins Qui avait claqué le beurre Du coup c'est efficace On a pris 4 piques Actuellement Dans les rangs finlandais Ça va bien se passer On commence à avancer 5 piques avec Tech qui enchaîne sur roue On tombe finalement Pour essayer d'aller faire Du dégâts de proximité N'est-ce pas Le scout Qui va finalement tomber A mon avis Tech qui commence à être en difficulté Mais le chariot qui avance On le voit Tech qui continue De faire énormément de dégâts Les rangs norvégiens Qui n'ont pu constituer Que de 2 joueurs Et du coup c'est la fin Pour les norvégiens On commence à spawn kill On commence à spawner Dans tous les sens Le chariot qui va tomber Dans la zone de sécurité Et 1 à 0 Pour les français Sur cette carte Effectivement Le stream qui a été repris Je vais voir Ce qu'il en est Alors excusez-moi Du côté de la VOD Je vais essayer de régler Un problème qui est intervenu Mission begin in 30 seconds Du coup je vais couper Du côté de la VOD Et puis je reprendra Pour la deuxième partie La VOD Dès que je relance Le streaming Pas de soucis Peut-être que ça va se relancer Tout de suite Je vais vérifier Ok je vais le recouper Du côté de la VOD On se retrouve tout de suite Pour la suite Du coup